Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un produit que j'ai trouvé sur internet. Donc je l'ai trouvé assez intéressant que je vous le présente aujourd'hui. C'est tout simplement une caméra de sécurité. Donc au cours de la vidéo je vais vous présenter la caméra avec son interface, comment on peut l'utiliser, à quoi ça peut servir, et finalement je vais vous donner quelques exemples d'applications qu'on peut faire avec la caméra de sécurité et comment on pourrait l'intégrer avec un micro-contrôleur par exemple, un Raspberry Pi, un BeagleBone ou n'importe quel autre micro-contrôleur pour faire de la communication avec la caméra. Donc la caméra que je me suis procurée c'est une caméra qui est sans fil. Donc comme vous voyez c'est un petit format de caméra qui va pouvoir transférer son information, en fait l'image vidéo, sonore et toutes les directives qu'on peut envoyer à la caméra, les déplacements et tout. On va envoyer toute cette information-là via un réseau sans fil ou un réseau câblé. Donc la caméra fonctionne avec une adresse IP. Donc on va envoyer toute l'information sur un réseau Wi-Fi ou Internet. Donc la caméra présentement est connectée Wi-Fi avec mon ordinateur et mon téléphone intelligent sur mon réseau domestique. Mais on peut aussi la connecter avec un câble Ethernet sur notre routeur qui crée notre réseau Internet. Donc la caméra est très pratique, très facile d'utilisation. Avec l'application Android ou l'application iOS, on peut facilement se connecter à la caméra et contrôler les déplacements. La caméra est aussi dotée de capteurs infrarouges, en fait de lumières infrarouges. Ce qui fait que même si dans la pièce c'est ultra sombre, on va très bien voir puisque les lumières infrarouges sont détectées par les caméras. Et on a un mode d'enregistrement et tout. Donc je vais vous présenter aussi le logiciel qui est très, très facile à utiliser sur ordinateur. Et ça nous permet de connecter plusieurs caméras de sécurité. Si par exemple on veut avoir un réseau de caméras tous connectés sur un même réseau Internet. Donc on peut avoir accès à toutes ces caméras-là pour les afficher sur le même écran. Donc parfaitement, exactement en fait, comme dans les centrales ou dans n'importe quel bâtiment où ils utilisent le système de caméras. Donc cette caméra-là est très, très, en fait, elle est vraiment pas chère. Puis elle est très facile à utiliser. Ce qui vous permet d'en mettre plusieurs sur le même réseau, très simplement, sans vraiment payer le gros prix pour avoir un système complet de caméras. Donc comme j'ai mentionné, le logiciel est très simple à utiliser. Il suffit de télécharger le logiciel sur leur site Internet, que le lien est dans la description. Vous avez, en fait, sur le logiciel, on peut mettre jusqu'à 81 caméras connectées sur un réseau sans fil. Il faut savoir que l'image est transférée à une certaine vitesse. Je vous dirais que la qualité d'image est quand même très, très bonne pour une caméra sans fil comme ça ici. De toute façon, comme c'est simplement une caméra de sécurité, on ne veut pas avoir une image trop claire. Puisque sinon ça prendrait beaucoup, beaucoup trop de bandes passantes Internet. Comme ça ici, je suis environ à 200 kilobits par seconde, ce qui est quand même assez raisonnable. Et je suis à la meilleure des qualités. Puis en fait, on ne reconnaît pas, en fait, on ne voit même pas le grain de l'image. Donc ce qui est quand même assez bien. Évidemment que si on peut zoomer avec le logiciel, on peut faire les déplacements en haut, en bas et de chaque côté. On peut même ajouter des zones préétablies. Par exemple, je peux mettre en mémoire une certaine zone, me déplacer et lorsque je veux retourner à ma zone, je clique sur un bouton et automatiquement, il va se rendre dans la zone visible que j'avais pré-définie. Donc on peut définir jusqu'à cinq zones avec cette caméra-là, ce qui est très, très bien aussi. Donc on peut utiliser la caméra dans plusieurs, plusieurs aspects, plusieurs applications, que ce soit résidentiel ou simplement pour faire des petits projets d'électronique. On peut mettre une caméra comme ça à l'extérieur, évidemment si elle est protégée par la pluie et le vent. Mais on peut la mettre à l'extérieur et avec un système, par exemple un Raspberry Pi ou ça peut être un ordinateur portable, on peut suivre en temps réel qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, qu'il fasse beau, qu'il fasse moins beau. On peut monitorer en fait la température à l'extérieur ou on peut voir par exemple les détections de personnes qui peuvent passer devant la caméra. Donc maintenant, quel genre d'intégration on peut faire de ce genre de caméra-là avec un système de micro-contrôleur? En fait, c'est très simple. Comme je viens de le mentionner, on peut mettre tout simplement cette caméra-là à un endroit précis et on peut mettre une alarme, ce qui est très intéressant avec le logiciel, puisqu'on peut mettre une alarme avec une certaine sensibilité lorsque la caméra va détecter quelqu'un qui passe devant la caméra. Ce qui fait que si on veut cibler lorsque quelqu'un va circuler devant la caméra, on peut faire une alarme et lorsque ça va arriver, quelqu'un va traverser la caméra et on peut activer par exemple un circuit de LED, on peut envoyer une notification sur un téléphone Android, on peut faire effectivement tout ce qu'on veut, on pourrait même activer un ventilateur, on pourrait faire vraiment tout ce qu'on veut à l'aide par exemple d'un système de Raspberry Pi ou simplement avec un micro-contrôleur qu'on connecterait avec la caméra. Donc pour vous démontrer en fait le fonctionnement de la caméra plus en détail, avec le logiciel ici, je peux en fait faire les déplacements de haut en bas et comme vous voyez le taux de réponse en fait est quand même très très bien. On peut tourner de haut en bas, de chaque côté aussi et on peut même pouvoir en fait activer toutes les périphériques, que ce soit les lumières infrarouges, on ne les voit pas très bien à la caméra mais on peut les activer et on peut envoyer par exemple un certain, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, une certaine position. Si par exemple j'enregistre cette position-ci comme une première des positions, je peux ensuite me déplacer et je peux retourner à ma position automatiquement et il va se replacer. Donc je pourrais vraiment aller, je pourrais me promener. Puis là, si je veux retourner à la position que j'avais prédéfinie, simplement un clic de souris, la certaine position et il va toujours se replacer au même endroit. Donc je pourrais encore là aller enregistrer par exemple cette nouvelle position-là. Lorsque je veux, je peux retourner à la première position. Ensuite je peux retourner à la deuxième position. Et en fait, lui à l'intérieur, il y a un microcontrôleur qui est quand même assez puissant puisqu'il fait de la vidéo et du contrôle. Et il va en fait mémoriser les positions qu'il y a, soit sur deux axes. L'axe ici qui contrôle la caméra en rotation ici de haut en bas et le deuxième axe qui contrôle, qui peut faire les rotations de droite à gauche. Donc ce qui est intéressant avec la caméra aussi, c'est qu'on peut en fait l'attacher avec un connecteur standard de caméra, on peut l'attacher à l'envers, sur le côté, on peut la laisser en fait droite et comme elle s'enfile, on va pouvoir l'accrocher n'importe où, un peu partout. Et ce qui est intéressant, c'est que comme on peut l'accrocher à l'envers, à l'endroit, en fait de n'importe quel côté, la caméra nous permet de faire des rotations de déplacement assez larges. Donc on peut tourner environ de 360 degrés. Donc comme vous voyez, la caméra va faire environ un tour. Et comme ça, ça limite dans un sens. Et on va pouvoir faire 360 degrés, soit jusqu'à l'autre côté. On peut même choisir sa vitesse de rotation si on veut que la caméra tourne plus vite ou plus lentement avec le logiciel. Donc comme vous voyez, la caméra fait parfaitement 360 degrés de gauche à droite ou de droite à gauche. Et en hauteur, on peut aller chercher environ 110-120 degrés. Donc ce qui est quand même assez grand, ce qui est assez large pour nous permettre d'avoir quand même une grande vue, tout dépendant où est-ce qu'on va placer la caméra. Donc pour plus d'informations sur la caméra de sécurité et pour toutes les informations que j'ai mentionnées dans la vidéo, rendez-vous dans la description de cette vidéo-là. Le lien pour mon site internet est disponible dans la description aussi. Le lien d'achat de la caméra aussi. Et pour plus de projets, plus de vidéos, rendez-vous aussi sur pbelectronique.com.